Je pense qu'on va commencer par l'univers, on commence par l'univers tranquille, ensuite par le jeu en soi, et puis après on fait peut-être une petite présentation de l'outil, voir comment, où est-ce qu'on doit regarder pour bien comprendre ce qui se passe. Ok ok, donc du coup l'univers, donc la carte de l'univers, vous jouez sur les terres qui s'appellent les terres du corbeau, ou les terres interdites, ça dépend comment les deux noms sont faisables, mais je reviendrai pourquoi les terres interdites. Donc l'an zéro, l'an zéro du monde ça correspond à l'arrivée des humains sur la terre, globalement avant le continent était deux fois plus grand, il y avait, enfin il est toujours aussi grand, mais en bas il y avait plus de terres, et les humains sont arrivés, et ils ont déclaré que ces terres étaient à eux. C'était les Alderlander, je reviendrai sur les noms plus tard des humains, mais il y a plusieurs types d'humains, enfin plusieurs ethnies plutôt que de type. Donc les humains ont déclaré que c'est leur terre, les dieux s'en sont mêlés pour éviter que déjà il y a un conflit sur les terres, et notamment du coup le dieu des humains, qui s'appelle Wyrm, je vais mettre tous les noms dans le chat, qui a créé une montagne en bas, qui sert de frontières naturelles entre les terres des humains et les terres des elfes, et des nains. Et en échange, vu que les elfes et les nains ont perdu des terres, on leur a donné les orques. Et donc ça, la création de la montagne, c'est l'année zéro. 500 ans plus tard, les humains avaient besoin de plus de terres, parce qu'ils avaient à peu près conquis tout ce qu'ils avaient besoin en bas, ils ont donc commencé à arriver sur les terres du corbeau, par ici, et ils ont poussé à peu près les frontières jusque-là, leurs frontières. Tout ce qui est un peu rouge sur la map, quoi. C'est ça. Je peux même faire ça. Hop. Comme ça. Ils ont récupéré toutes ces terres-là, mais ils se sont fait un peu repousser, parce qu'ils n'avaient pas la maîtrise de la magie à l'époque, les humains. Ensuite, les humains ont commencé comme ça à enchaîner les guerres pour avoir plus de terres. Ils ont profité pour construire une capitale qui est là. C'est Alderstone. Je peux l'écrire un nom. Alderstone. Et ils ont placé à leur tête le représentant royal sur ces terres, qui s'appelle Zieghofer. Je mets tous les noms. Qui, lui, du coup, entre les guerres, a fait des recherches sur la démonologie. Et comment, on va dire, contrôler les démons. À la quatrième grande guerre, alors que du coup, les humains gagnaient en puissance et en connaissances magiques. Ils ont, donc, c'est la dernière guerre qui se passe en l'an 900 à peu près. Les elfes et les nains se sont battus contre les humains. Les elfes et les nains ont décidé d'envoyer les orcs, qui étaient une race guerrière à la base, contre les humains. Et les humains, vu qu'ils étaient en train de perdre, ils ont commencé à libérer des démons sur les terres. Créant, du coup, leur offrant la victoire, du coup. Vu que, bon, les démons, c'est fort. Yes. Suite à ça, ils ont fait ça, du coup, en ouvrant un portail directement sur le plan des démons. Alors, au moment où ils ont fait ça, les démons sont alliés avec les humains ou c'est juste parti en couille ? C'est juste parti en couille. Les humains ne contrôlaient plus rien. D'accord, ils ont ouvert un portail et c'était loose, quoi, pour tout le monde. Ils contrôlaient un peu. En mode, fuck du shit à mode, tu vois. C'est ça, ils contrôlaient un peu, mais c'est... Les démons sont tellement de sens qu'ils se sont rebellés. C'est ça, c'est un peu porte ouverte. Tout le monde passait, quoi. Porte ouverte à toutes les têtes, quoi, ok. C'est exactement ça. Mais ils avaient quand même le contrôle sur quelques démons. Ok. Du coup, oui, donc les démons ont gagné. Alors juste, question au niveau des démons. Est-ce que chez les démons, il y a une sorte de hiérarchie, comme il peut y en avoir dans d'autres jeux de rôle ou quoi, ou c'est juste des entités, chacune individuelle, qui fait sa vie ? Vous n'avez aucune idée de comment se passe la hiérarchie chez les démons, si même il y en a une. Ça se trouve, c'est juste un peu des animaux et la laine plus forte. Ce que vous savez, par contre, c'est que... Donc oui, il y a beaucoup de démons dans l'univers. Ça, c'est un peu la base du jeu. Mais tous les démons ne sont pas mauvais. En fait, les démons, c'est un peu une race à part. Tout comme les humains, où tu en as des bons, des mauvais, des moins bons. Et c'est juste que chaque démon va un peu avoir ses propres buts. D'accord. Mais en général, leur physique va à l'image de leurs idées. Donc si un démon a vraiment une gueule... S'il fait du feu, t'es méchant. Pas forcément, mais s'il y a une gueule vraiment affreuse, en général, il n'est pas forcément bon. Mais il y a des démons qui ont des apparences humaines. Et il y a des démons, d'ailleurs, qui se mélangent à la population humaine. Enfin, à la population tout court, humaine en général. Ok. Et donc, du coup, suite à cette guerre, il y a eu ce qu'on appelle la brume de sang. Donc, il s'est passé entre les années 900 et les années 1200. Qui est en fait une brume qui apparaissait chaque nuit. Qui tuait quiconque s'y aventurait. En général, les gens étaient retrouvés morts le lendemain matin. À coups de grands... Ils étaient retrouvés un peu... Enfin, pas égorgés, mais voici égorgés en partie. Mais c'était tranché, plutôt. Voilà, c'est des coups tranchants. Cherchez le mot. Toc, toc, toc. Je regarde où j'en suis. Et du coup, vous jouez en l'an 2005. Ça commence en l'an 2005. Donc, globalement, 5 ans après que la brume ait disparu. Vous ne savez ni comment, ni pourquoi elle a disparu. Mais elle a disparu. Même si, parfois, elle revient un peu. Globalement, on a fait à peu près l'histoire générale de l'univers en très résumé. Après, des petits points importants à aborder, c'est... Si juste, du coup, je résume en 3 points. En gros, il y a une scission du continent en l'an 0 qui crée une chaîne de montagne qu'on voit au sud. Donc, au sud, c'est les humains. Au nord, c'est tous les autres, en fait. Donc, les nains, les elfes, les gobelins et compagnie. Et les elfes, l'un. Entre l'an... Du coup, du coup, du coup, du coup, entre où est l'an 0 et l'an 900 ? Plusieurs guerres ? Non, c'est entre... En fait, entre l'an 0 et l'an 500, tout le monde vit en paix. Les humains restent de leur côté. Et à partir de l'an 500, les humains se disent « Bah, nous, on veut plus de terre. » Donc, il y a une succession de guerres. Donc, entre l'an 500 et l'an 900. Et l'an 900, du coup, c'est la quatrième guerre, ça, tu as dit ? C'est ça, la quatrième guerre d'Alderlander. Ou alors, un groupement méchant d'humains ouvre des portails démoniaques. Ça laisse s'échapper des démons dans le monde. Qui foutent la merde. Et du coup, entre l'an 900 et 1200, il y a une brume qui se propage dans le monde. Alors, dans le monde entier ? Non, juste sur ces terres. Et en fait, c'est pour ça qu'on appelle ça les terres interdites. Parce que les Alderlanders, donc ceux qui habitent au sud, là, au sud de la montagne, ils ont construit ici, parce que j'entoure, ce qu'on appelle l'Iron Lock, donc le verrou de fer, qui est globalement pour empêcher toute personne de revenir sur leur terre. Parce qu'avec la brume, en fait, ils avaient peur que la brume vienne chez eux aussi. D'accord, donc en gros, tout ce qui est au nord de cette chaîne de montagne est soumis à cette brume de sang pendant 300 ans. C'est ça, tout ce qu'on voit, en fait. En gros, c'est un mur contre le nuage de Tchernobyl, quoi. C'est un peu ça. Ah, bien juste. Et il passe et le passé, là. Alors juste, du coup, tu nous as dit que c'est entre l'an 900 et l'an 1200, il y a une brume de sang totale. Et nous, on va incarner des personnages à partir de l'an 2005, donc plus de 800 ans après. Non, la brume, elle se finit en 1200, et vous, vous jouez en 1205. Ah, en 1205. OK, j'ai compris en 2005. J'ai peut-être trompé dans les dates. OK, donc nous, on joue 5 ans après la disparition de cette brume, parce qu'il me semble vraiment que tu avais dit 2005. Oui, oui, il avait dit 2005. OK, ça fait une petite précision, c'est cool. Donc 1205, disparition de la brume. Donc certains de nos personnages, du coup, étaient vivants au moment où il y avait encore cette brume, parce qu'on peut avoir... Vous l'avez tous connu. Donc on l'a tous connu de notre vivant. Et OK, donc nous, on est largués là-dedans. Très bien. Et le concept, c'est un peu que vous êtes des gens qui allaient réexplorer les terres suite un peu à ce que la terre soit remise à nu et accessible. Parce qu'en fait, d'ici là, on était un peu confinement, quoi, c'est ça ? C'est un peu ça. C'est un peu le confinement de 300 ans. C'est vraiment le jeu de rôle méta, quoi. C'est ça, c'est actuel. Donc du coup, des petits points comme ça abordés. La famille royale, donc j'avais parlé de Zieghofer. On sait que c'était un humain, donc quand il a ouvert le portail en 900, on doute qu'il est mort depuis. Mais il a eu des enfants avec une elfe. Ce qui fait que du coup, ces enfants, c'est des demi-elfes. Ce qui est logique. On sait qu'il en a eu deux. Son fils, il s'appelle Zerthorm. Zerthorm, comme ça. Et vous savez qu'il s'est très bien fait voir aux côtés des... Comment dire ? Il s'est très bien fait voir aux côtés des demi-elfes et des elfes et des nains. Ce que j'ai du mal à comprendre parce que du coup, ce mec-là, il avait été mis à la tête de cette cité humaine. Oui, son père, oui. C'est une guerre de conquête et ce n'est pas des gens aimés de base, non ? Oui, en fait, il a réussi à se faire aimer parce que justement, il était en opposition avec son père et il cherchait un peu à le faire tomber. OK. Et c'est pour ça qu'il s'est bien fait voir. Il était contre la guerre, la conquête de territoire et tout. Il voulait plus apporter la paix. Oui, c'est ça. Et sa sœur, donc il faut que je retrouve le nom, je crois que c'est Terrania, si je ne me trompe pas. Je regarde ça très vite. Et donc là, Zerthorm, c'est le fils de Zyghofer. C'est le fils de Zyghofer. Et il y a Terrania du coup, qui est la fille de Zyghofer, Terrania, comme ça, qui aime du coup. C'est ses demi-elfes. Et donc, Terrania a repris les recherches de son père. Et eux, vu qu'ils sont demi-elfes, ils sont probablement vivants. Les recherches, à quel propos ? Les recherches de son père, démonologie. OK, OK. Ah ouais, OK. C'était le père qui était bien fait par tout le monde. Non, non, Zerthorm, vraiment, Zerthorm est du côté des elfes et des nains, et lui, il est contre ça. Mais c'est sa fille qui a repris les recherches de son père. D'accord. Oui, d'accord. Du coup, on est d'accord que Zyghofer, ce n'est pas un gentil. Non, Zyghofer, c'est l'humain qui a créé la brume de sang, dans l'idée. D'accord, mais c'est pour ça que moi, je trouve ça bizarre qu'ils se soient du coup mis en couple avec une elfe puisqu'ils étaient normalement ennemis. Ah oui, ça, parce que l'elfe se faisait rejeter par son propre peuple, parce qu'elle était à l'origine de beaucoup de nécromancies. OK, tout s'explique, c'était une méchante elfe. Et du coup, le fils et la fille sont opposés là-dessus, quoi. C'est ça. Donc, tu as un conflit fraternel. Fraternel, yes. Dis fraternel, je ne sais pas. Oui, une fratrie, c'est... Oui, du coup, conflit fraternel. Donc, on a abordé la famille. Familiale. L'invasion des démons s'est faite. Ah oui, point divin. Et puis, il y a après un petit point sur les races. Point divin. Il y a pas mal de dieux dans l'univers. Globalement, les elfes ont des dieux, on va dire, élémentaires, dans le sens où il y a la déesse du vent, déesse de l'eau, dieu du feu, dieu de... la terre. Il y a un peu les quatre éléments. à ça, vous rajoutez un dieu de la forge qui est chez les nains. C'est surtout chez les humains où c'est un peu plus compliqué, les dieux. Vous avez globalement trois dieux. Il y a Raven, mon corbeau, qui... Je reviens, je vais ranger le chat parce que là, il me soule. Ça marche. Raven, c'est le dieu des Islanders. C'est des humains, c'est les humains gentils, on va dire. C'est les humains qui ont réussi à bien se faire... à bien se faire voir des elfes et des demi-elfes. Ils sont arrivés avant... Il y a trois factions humaines, c'est ça que tu me dis ? Oui. En fait, je vais commencer d'abord par ça parce que les humains, c'est un peu compliqué dans cet univers. Tu as donc les Alderlanders qui sont du coup les conquistadors, on va dire. Qui étaient à la solde de Ziegopher, du coup. C'est ça. Tu as les Aslens qui sont des natifs qui sont un croisement entre les cultures mongolais et les cultures africaines dans l'idée. Donc, c'est des mecs métisses qui se battent à cheval dans l'idée. pour vulgariser globalement. Et on a les Islanders qui sont les Islanders qui sont des humains qui sont plus dans les traditions elfiques et plus du coup dans les traditions très campagnards. Ok. Les Islanders, c'est les Campagnards, les Cittadins. En réalité, c'est un peu ça. Et donc du coup, Raven, qui est le dieu des Islanders, c'est un dieu qui est très proche de la nature et ses servants c'est en général aider le peuple, aider à cultiver la terre, soigner les gens, ce genre de choses. C'est un dieu assez bienveillant. Ok. On a Wyrm. Donc Wyrm, c'était le dieu qui avait créé la montagne qui est le dieu des Alderlanders, qui est un des dieux des Alderlanders, qui est globalement un dieu assez classique, monothéiste, un peu, on va dire, le dieu mentor. Et on a Rust, qui est le plus important, selon moi, qui est le dieu qui, on va dire, est vénéré par Zyghofer et sa solde. C'est une inquisition où globalement ils font classiquement ce que font des inquisitions, des sacrifices humains, des offrandes en argent ou en nourriture, ce genre de choses. Ils persécutent les gens, classiquement, et ce culte avait comme prophète du coup Zyghofer, donc le gars qui a ouvert le portail sur les démons. Et c'était aussi un culte où les adeptes étaient immunisés à la brume de sang. D'accord. Vous ne savez ni comment ni pourquoi d'ailleurs. Ils ont la particularité comme le nom de l'ordre de l'indiquer de porter des objets rouillés ou ce genre de choses. Et globalement, c'est à peu près tout pour Rust. Donc ils sont très dans démonologie et des trucs comme ça aussi. Ok. Du coup, je n'ai pas... Enfin, Wyrm, du coup, il est plutôt vénéré par quel peuple ? Les Alderlander aussi. En fait, chez les Alderlander, tu as Rust et Wyrm. La majeure... Non, attends. Ah oui, non. Ok, les deux. Non, pardon. Je confondais. D'accord, ok. Du coup, du coup, passé... Enfin... Pardon, du coup, Raven, lui, il est vénéré chez les deux autres factions humaines ou uniquement chez les Highlanders ? Je t'ai perdu. Ah, allô ? Ah ! Je crois que notre cher Erwan a perdu sa connexion puisque nous avons perdu la connexion au truc, au serveur de jeu. Mais, ok, donc je comprends. Il y a trois dieux, du coup, Wyrm, Rust, qui sont... Ah, on va bouger... Ah, ton micro est coupé maintenant, Erwan. Ah oui, ok, c'est bon. C'est bon. C'est ça, donc on a Rust et Wyrm, Rust et Wyrm, globalement, qui sont vénérés uniquement par les Elderlanders. Et ensuite, on a Raven de l'autre côté qui est, lui, vénéré par les deux autres actions humaines. Les Aslens, c'est... Les Aslens, donc les natifs, ils prient le dieu du feu puisqu'en fait, ils sont originaires d'un terrain volcanique. Ok. Le même que la divinité des elfes, du coup ? Non, les elfes, ils prient plutôt les... Enfin, le dieu du feu, il n'est pas trop prié chez les elfes. C'est un peu le cas à part dans les dieux élémentaires. D'accord, ok. Ok, ça marche. Et du coup, point race, du coup, on a fait pour les humains. Les elfes et les nains s'entendent assez bien étant donné qu'ils sont tous les deux originaires, ils n'ont jamais été en conflit comme on peut le voir en général dans pas mal de jeux de fantasy. Les orques, les orques, ils sont principalement par là et par là. Et globalement, eux, du coup, suite à la guerre, ils ont gagné leur liberté vu qu'ils se sont battus auprès des elfes et des nains. Et maintenant, vu qu'ils sont libres, ils prouvent tout simplement qu'ils sont là en martyrisant les villages à côté. c'est un peu des bandits sous testostérone les orques. Ah donc, leur liberté ne leur a pas été offerte, c'est eux qui se sont rebellés entre guillemets, quoi. Ouais, c'est ça, ils ont un peu gagné la liberté en se battant. OK. Parce qu'on leur a filé des armes et tout, donc ils ont indirectement pu se battre pour leur propre cause. OK. ici et ici, on a les elfes et les elflings, pardon, et les gobelins qui sont deux races très proches et très fusionnelles puisqu'il y a des croyances qui veulent que les deux races soient liées. Est-ce comme tu disais, c'est en gros, un gobelin et un alphelin sont liés comme des âmes sœurs, entre guillemets, et si un gobelin meurt, un alphelin meurt, inversement, et a priori, il y a de certains cas rares où des naissances de couples complètement gobelins donnent naissance à un alphelin et un couple alphelin donne naissance à un gobelin. C'est très rare, mais a priori, ça arrive. C'est ce qu'ils appellent être nés sous une mauvaise ou une bonne lune. Alors, c'est-à-dire, parce que... En fait, la déesse des... En fait, les gobelins et les alphlings sont un peuple mineur dans l'univers et ils ont, ils ont, semble-t-il, été créés par une déesse aussi qui est mineure qui est Éor, la déesse de la lune. Ok. Tu peux écrire aussi. Mais du coup, mais juste qu'est-ce qui fait que tu... En fait, c'est la même chose qui est désignée par être née sous une bonne ou une mauvaise lune ? C'est une expression, mais c'est... C'est une expression, mais en théorie, c'est plus tout minage qu'autre chose. Ok. Non, parce que je voulais savoir si c'était... Comment dire ? Si deux alphelins donnent naissance à un gobelin, c'était par exemple une mauvaise lune, et deux gobelins à un alphelin, c'était une bonne lune. Mais en fait, c'est dans les deux cas... Ça ne les dérange pas, dans tous les cas, ils sont habitués. Dans les deux cas, c'est une bonne et une mauvaise lune, une mauvaise... Ah ! Une bonne ou une mauvaise lune dans les deux cas. Ça dépend de qui dit la chose. Oui. Oui, je vois ce que tu veux dire. Oui. Alors, en tous les cas, ils sont tellement habitués à cohabiter au final que ça ne va pas les perturrer plus que ça. C'est ça. En général, c'est plus les gobelins qui ont tendance à protéger les alphelins que l'inverse. OK. Et du coup, après, les gobelins ont une place dans l'univers de mercenaires qui sont un peu souvent comparés aux orcs, malheureusement. Et du coup, c'est une race qui n'est pas forcément appréciée de tout le monde parce que ce n'est pas une race qui est très empathique en général de base. Contrairement aux alphelins qui, eux, sont une race très marchande et qui sont vues comme de bons vivants. Et voilà, tout ça parce qu'on a la peau verte. Ensuite, on a les wolfkins, donc les hommes loups qui sont ici, qui, eux, sont aussi vues comme une race mercenaire et ils ne sont pas forcément très bien vus parce qu'en fait, en général, tout ce qui est croisement humain, humain, animal, c'est souvent vu comme des démons. Donc les wolfkins ont souvent cet attribut qui leur collait à la peau d'être une race démoniaque. Mais c'est parce que, on va dire, c'est par pur racisme ou c'est des faits qu'ils sont liés aux démons ? Même eux, ils ne savent pas. C'est une race qui est arrivée dans les derniers. Ils ne savent pas pourquoi on ne les aime pas ? Ah si, ils savent pourquoi on les aime. Ils savent parce qu'on leur dit que c'est des démons mais on ne sait pas si c'est vraiment des démons ou si c'est juste une irritation. Ils ne le savent pas et il y a des possibilités que ça soit vrai. D'accord. c'est une race qui est arrivée à peu près pendant les guerres pendant que les humeurs se dérecherchent sur les démons. Donc ce n'est pas improbable. D'accord. Après, du coup, partout où il y a des montagnes, il y a des nains. Ça, ça ne change pas. Il y a leur capital qui est là, qui s'appelle... Alors c'est écrit en tout petit... Ouais, c'est Wailer's Hold. C'est plus une place ou une place forte ou un truc comme ça. Et Wailer's, c'est le dieu du vent si je ne me trompe pas. Non, je dis de la merde. C'est pas le dieu du vent. Wailer's... Non, je ne sais plus qui c'est Wailer's. Je regarde ça. Et ensuite, là, on a les elfes qui sont là. dans la forêt. C'est ça. Les demi-elfes sont à peu près partout là. Je commence à faire des trains un peu partout. On commence à monter d'autres couleurs, là. Et ici, c'est un peu une zone abandonnée et on sait que c'est une terre où il y a des ogres qui se baladent. Des ogres, d'accord. Des ogres, oui. Alors oui, les ogres sont des... Il y a les demi-elfes qui existent et du coup, les dominants existent. Les dominants, soit c'est des... Des hommes assez trapus et assez massifs, soit c'est des ogres. D'accord. Donc, il y a des ogres qui sont gentils aussi. Et en général, les ogres sont gentils et qui... Il y a des ogres du coup, qui habitent avec les nains et en général, on les retrouve dans les forges. Parce qu'ils ont des forces pour pouvoir taper pas mal de métal. D'accord. Et je crois que j'ai fait le tour de toutes les races qui existent. On a vu globalement l'histoire générale du monde, les races où elles habitaient, un peu leurs ententes entre elles. On va dire qu'en gros, les gobelins s'entendent avec tout le monde même si ce n'est pas les plus appréciés parce qu'ils ne sont pas jolis. Ce qui ne sont vraiment pas appréciés, c'est vraiment les orques. Les orques, c'est vraiment... On tire à vue presque. Tout comme les... J'ai oublié le roman, mais les hommes loups ? Non, les hommes loups, c'est vrai. Les hommes loups, ils ont une réputation de mercenaires, mais c'est un peu le mercenaire un peu sale à qui... Tu n'avais pas dit qu'on avait l'impression que c'était des démons ? Du coup, j'en ai dit qu'ils ne s'entendaient pas trop avec les autres. Ils ont cette réputation qui colle à la peau, mais comme j'ai dit, tous les démons ne sont pas mauvais. C'est vrai. Donc, ils ont cette réputation d'être une race démoniaque, mais pas forcément d'être mauvais. Ok, ça marche. Mais globalement, du coup, tous les gens qui sont au nord, hormis dans la zone des humains, des Elderlanders, tout le monde s'entend plutôt bien, sauf avec certains hommes loups, pas trop avec les orques, et les ogres, ça dépend. Les ogres, ils sont tranquilles dans leur coin, ils font de mal à personne. Après, tu n'as pas d'hostilité ouverte. Après, les ogres, il n'y a pas de raison qu'ils soient méchants parce que c'est un mélange entre un humain et un nain ? C'est ça. Il n'y a pas d'hybridation elf-nain, par exemple ? Non, ils n'ont pas pensé assez bien. Il n'y a que les humains qui se mélangent, d'accord. C'est ça. Et du coup, les demi-elfes, j'ai dit qu'il y en avait en haut à droite, mais en soi, il y en a aussi chez les Elderlanders, chez les demi-elfes, tu as deux catégories. Tu as les demi-elfes côté elf et les demi-elfes côté humain. Globalement, les demi-elfes côté elf, c'est très proche de nature, les arts et la religion. Côté humain, c'est pouvoir et connaissance. Ok. Et en général, les demi-elfes ont de très fortes affinités avec la magie. Et alors, dans cet univers, c'est du médiéval fantastique. Si on compare du Donjon Dragon, puisque c'est ce qu'on a fait pour le moment jusqu'à la chaîne, la magie est moins importante quand même ? Elle n'a pas la même place. Ou elle n'a pas la même place ? C'est compliqué de la différencier par rapport à Donjon et Dragon, je trouve. Mais il faut dire, moins de gens y ont accès. Après, en termes de puissance, je trouve que ça peut s'équivaloir. Ok. Mais elle est moins distribuée. Parce que, en fait, dès que tu joues à Donjon Dragon, tu peux jouer un... Tout le monde parle. Avec cinq mages, tu vas peut-être wipe level 1 parce que tu n'auras pas de tank, mais tu peux faire cinq mages. Ce n'est pas déconnant. Tandis que, potentiellement, dans Formidation, tu coupes si je dis n'importe quoi. Un groupe de cinq sorciers, ce n'est pas censé exister parce que la magie est plus rare. Non ? Oui. En termes de statistiques, il y a cinq sorciers qui se rassemblent. En soi, c'est possible. Tu as bien des communautés de magie, ce genre de trucs. Après, la magie est accessible, mais en vrai, c'est réservé à une caste. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en général, si tu t'amuses à faire, par exemple, je prends un exemple tout bête du bard dans DD5, le bard fait de la magie. Oui. Ici, le menestrel, il ne fait pas de magie. OK. Oui, c'est vraiment dédié à quelqu'un qui se concentre sur la magie et souhaite obtenir des connaissances. C'est ça. Il y a des droits et des sorciers. En soi, c'est assez accessible d'être mag, mais c'est très académique. Donc, ce n'est pas, ce n'est pas genre tu peux faire de la magie sur le pouce ou tu passes un contraire avec un démon, tu fais de la magie ou tu es un guerrier, tu fais de la magie. Dans DD5, tu es un peu ça, alors que là, non, c'est vraiment soit tu es mag, soit tu es pas mag. Et au niveau de la technologie, comment ça se passe ? On est au même niveau que sur du Donjon Dragon ou il y a d'autres choses ? Vous êtes, globalement, c'est un peu époque-début médiéval avec un peu les seigneuries et les petits villages à droite à gauche. C'est beaucoup de hameaux, beaucoup de petits villages de quelques habitants. En général, les capitales ne rassemblent pas trop de gens. Genre, la capitale des... Comment dire ? La capitale des Nains... Non, pas la capitale des Nains. La capitale des Islanders qui est ici. Je peux changer de couleur ? Je peux changer de couleur. Eh bien, c'est... Tu dois avoir quasiment 1000, 2000 personnes au bas mot. Ok. Non, mais je voulais parler après au niveau technologique. Genre, il n'y a pas d'armes à feu, de véhicules, de voitures, etc. Enfin, on spike des arcs, des flèches, des arbalètes, des épées, des lances, des filets peut-être, des flèches. Il y a de la magie, mais du coup, il n'y a pas d'engins de siège. D'accord. Même les catapultes, comme ça, ils ne savent pas faire ? Non, il n'y a pas de catapultes. En fait, en théorie, je pense qu'ils pourront en faire. Ils auront le niveau technologique d'en faire. Ils ont des portails démoniaques. Mais à la place, ils utilisent la magie de la terre qui, globalement, permet de dresser des murs, de détruire des murs. Oui, donc ils n'ont jamais trop cherché justement à les développer. Ce n'est pas une question de technologie. C'est un peu ça. Il y a la magie de la terre, c'est ça. Du coup, la magie est plus restreinte, la magie. Tu as moins de sorts que dans Donjons de Dragons. En fait, tu as des voies de magie, donc je peux les dire. Tu as globalement, pour les sorciers, tu as la voie du sang, la voie de la mort, la voie des signes, la voie de la pierre et la voie des éléments. Et pour les druides, tu as la voie du soin, la voie de la transformation, voie de la vision et voie de la glace. Un que quatre, ok. Oui, il y en a un de moins pour les druides. Ok, ok. Bah, pour l'univers, de manière générale, je pense qu'on a pas mal de détails déjà. Après, vous découvrez. Oui, après, on en apprend plus, mais c'est histoire d'avoir un peu les bases. On peut voir peut-être, si on ne prend pas l'exemple de ma fiche de personnages, voir comment celui-ci a été créé. en moins normalement, il est là. J'ai un couple, chasseur du nom de Winston. Donc, du coup, on peut voir en haut à droite, du coup, il y a la race classe. On va commencer en haut et on va descendre. Avant même de prendre, enfin, regarder la fiche en elle-même, tu peux nous dire, alors les kin, du coup, c'est les races qu'on peut jouer en tant que joueur et après, on n'a pas une classe dans un métier, une profession. Je ne sais pas si tu peux nous énumérer, si tu les as sous la main. Après, dans les races, dans tous les cas, on a les orques, mais voilà, on voit que c'est un peu compliqué de jouer orques parce que c'est plutôt des bandits, donc c'est compliqué. On a les gobelins, les alphelins, les elfes, les demi-elfes, les hommes. On peut jouer toutes les factions d'hommes, dans les deux gentils. Oui, vous pouvez jouer dans quelle race. Et c'est vraiment une race particulière de jouer un... Underlander ? Non, un... Oui, un Underlander ou un... Aslan ? Aslan. Aslan. Non, c'est pareil, c'est juste le visuel qui va changer. C'est juste le visuel et le background qui changera du coup. Ok. Donc on peut ajouter les... Les Wolfkin. Les Wolfkin. Et du coup, on ne peut pas jouer les dominants ni les ogres. Non. Voilà, ça c'est dommage. C'est aussi l'équilibrage. Après des professions, je sais qu'il y a chasseurs parce que j'ai pris ça et je ne connais pas les autres. Druides, guerriers, chasseurs, menestrel, marchands, cavaliers, voleurs, sorciers et champions. Le champion, parce que ce n'est pas commun, c'est l'équivalent d'un paladin. Ok. Sans potentiellement les vertus divines, le côté divin, j'imagine. En fait, le sorcier, c'est par exemple le Kasuga de l'ancien. Kasuga, typiquement, ça aurait été un champion. En fait, un champion, c'est quelqu'un qui est lié à l'honneur, qui a un principe. Il est lié à l'honneur, mais il est lié à un code, que ce soit une religion, une personne. C'est quelqu'un, en fait, il a un code d'honneur directement, mais soit par sa religion, soit par un dieu, soit des engagements vis-à-vis d'une terre ou d'une personne, ce genre de choses. Ok. Alors du coup, moi, j'ai décidé de créer un gobelin chasseur. Donc j'ai eu cette fiche-là et du coup, avec Erwan, le premier truc à valider quand tu crées ton personnage, c'est son âge. Parce qu'en fonction de son âge, il y a deux variantes. Vous voyez que là, j'ai des points de compétence, on va dire, des attributs. En gros, si on prend un personnage qui est jeune, donc moins de 25 ans, c'est ça ? Ça dépend des races. Ça dépend. En fonction des races, en fonction de ton âge et de ta race, tu es des magnétiques en étant jeune ou pas jeune. Et du coup, les jeunes ont plus de points d'attributs mais moins de points de talent, de compétence. Et de talent aussi, du coup. Et de talent. Donc on va voir ce que c'est plus ou moins. Donc moi, je suis jeune, donc j'ai eu plus de points à mettre là, si vous voulez. Et par contre, après, dans mes talents-là, j'en ai moins. Je n'ai pu en choisir qu'un par exemple, alors que si j'étais plus vieux, j'en aurais eu deux. Par contre, j'aurais eu moins de points là. Voilà. Donc, les attributs. Donc là, on a la force. Alors moi, du coup, j'ai eu... Je crois que c'est vu que je suis jeune, du coup, j'avais 15 points à mettre. Et on est obligé, au minimum, d'avoir deux points dans une caractéristique. Ensuite... Je te fais une chose, donc ça serait dommage. Donc, deux points dans une caractéristique, ça, c'est le minimum. Ensuite, il fallait que dans tous les cas, j'avais 15 points en tout à dépenser, dont 8 déjà pré-dépensés. La force... En fait, chaque statistique, chaque attribut, va déterminer le nom, va permettre de lancer un certain nombre de dés pendant nos actions. Donc, admettons, moi, j'ai dépensé mes dés, j'ai en force, j'en sais rien, si je veux faire... J'imagine un coup de poing, ça va être mêlé. Il y a un truc, un arm strike. Ouais, c'est dans le combat, si tu vas dans le combat, tout en bas, tu as un arm strike. Combat, Manu. Ah oui, il attend dans le combat. Mais c'est... Oui, non, mais c'est ça, si je l'ai demandé, mais moi, je voulais montrer par rapport aux stats. Là, on voit qu'en fait, dans Melee, je n'ai pas ce qu'on pourrait associer dans Donjeun Dragon, la maîtrise. Donc, j'ai 0 dés ici. Par contre, j'ai 4 dés de force. Donc, en fait, toutes les actions qui vont me demander, soit Might, Endurance, Melee ou Crafting, c'est de la force. Donc, au minimum, moi, je lancerai 4 dés. Et donc, le principe, quand on lance les dés, c'est que moi, je vais lancer 4 dés. Les 6 sont des réussites, les 1 sont des échecs, et il faut faire plus de réussites que d'échecs pour réussir son dés. C'est bien ça ? Non, il faut juste faire le plus de réussites possible. Il faut juste faire le plus de réussites possible. Et donc, là, on voit que, par exemple, moi, je suis un chasseur, donc je vais être normalement fort à l'arc. C'est pour ça que j'ai mis beaucoup de points en agilité. En agilité, on voit que j'ai une maîtrise de 3 en marksmanship, donc en tir à l'arc. Dès lors que je vais faire une attaque à l'arc, je vais du coup lancer une 9 dés. Et c'est comme ça qu'on met ces statistiques. Donc, on ne va pas rentrer dans le détail de toutes les stats, de toutes les stats, parce que certaines sont parlantes, d'autres pas, et puis dans tous les cas, on le verra. On peut juste voir que, par exemple, le déplacement dans Formidable Nozant, lui, il est regroupé. On peut avoir des déplacements de type athlétique ou acrobatique qui sont du coup séparés en deux dans Donjon Dragon. Là, tout ce qui est lié au déplacement, sauter, se déplacer, faire une glissade, faire un saut à la corde, faire un saut à hauteur, esquiver quelque chose, ça va être move. Voilà, dès que ton personnage se déplace, move. Donc, à ce niveau-là, c'est plus simple. Mais voilà. Les conditions, j'avoue qu'on n'en a pas encore parlé, donc je ne sais pas si ça... Les conditions, ça arrivera assez rarement de vous en mettre. D'ailleurs, il y en manque une, mais ça, il faudrait que je vois comment je peux faire. C'est bourré, non ? Non, la dernière condition, c'est malade. C'est ça. Donc, globalement, sleepy, c'est si vous ne dormez pas... C'est si vous ne dormez pas en fait pendant... En fait, si vous loupez un jour de sommeil, vous êtes sleepy. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous perdez un point de wits et que tant que vous avez cette condition, vous ne pouvez pas régénérer votre wits. Wits, c'est l'intelligence, donc au moment où vous êtes un peu sommeilant toute la journée, vous ne pourrez pas récupérer. Ouais, c'est handicapant quand même. Hungry, c'est... Ouais. Hungry, c'est... Hungry, si vous oubliez de manger pendant la journée, donc vous êtes hungry, vous perdez un point de force et vous ne pouvez pas récupérer votre force. Tristy, c'est la même, mais avec l'agilité. Et call, c'est un peu différent. Call, c'est vous perdez un point de force et un point d'intelligence. Et si vous enchaînez des vagues de froid, en fait, vous allez tout simplement mourir de froid. Ok. Et du coup, le point que je n'ai pas dit, c'est qu'en gros, dans Donjon Dragon, on a des hit points. Quand on tombe à zéro, notre personnage tombe au sol et est KO et il peut mourir. Dans Forbidden Lands, toutes nos stats peuvent diminuer et dès qu'une stat arrive à zéro, on meurt, sauf l'empathie. Non, vous ne mourrez pas, vous tombez inconscient. Il y a une des stats, par contre, qui ne font que ce n'est pas grave, non ? De tomber à zéro. L'empathie, c'est le moins grave. Mais en fait, ça dépend de la situation. Mais soit vous êtes en état de dépression, soit vous êtes en état de berserk. Ça dépend des contextes. Ok. Du coup, au niveau des points de vie, entre guillemets, c'est là où c'est très différent que sur du Donjon Dragon. c'est directement lié à des statistiques qui vont bouger. Du coup, pour enchaîner par ça par rapport aux points de règle, comme tu disais tout à l'heure, là, tu as une force de 4. En fait, la force contre les points de vie, en général, quand vous prenez des coups d'épée, c'est en force. Du coup, là, tu as 4 en force, par exemple. Si tu fais un jet de mêlée, par exemple, tu jetteras 4 dés. Mais, imaginez que tu prends un coup d'épée. Tu prends, du coup, deux points de force. Et du coup, vu que ta force passe à 2, si tu fais des jets sous force, maintenant, ils ne sont plus que 2 dés. Tu as fait lui pour tes blessures. C'est ça, tes blessures, ça fait lui. Donc, en général, les premières actions, quand vous vous levez, vous les faites à pleine balle. Mais en général, dans les fins de journée, vous commencez à fatiguer sévère et sur les jets de dés, ça se ressent. Et du coup, on récupère ses points de carré statistique après un mécanique de repos long ? En dormant, vous récupérez tout. Il vous faut 6 heures de sommeil par jour. Et voilà. Et globalement, par jour, il faut au moins 6 heures de sommeil, manger et boire une fois. Et du coup, c'est là le truc peut-être un peu tricky à faire comprendre facilement. Ça va être le principe de willpower, là. J'ai déjà un peu oublié comment ça fonctionne. En fait, quand tu te foires, quand tu pousses des dés et que tu fais des 1, tu vas t'affaiblir sur tes stats, mais tu vas gagner du willpower et le willpower te sert à utiliser ta capacité de classe. On va prendre un exemple parlant. Je te laisse cliquer sur Marksman Shift pour faire un jet de tir à l'arc. Pour que les gens comprennent, ce sera plus simple. Hop. Parfait. Alors attends, juste avant ça, je viens de voir en cliquant que mon jet peut aussi être augmenté par mon gear, donc par mes équipements, potentiellement un artefact ou autre modificateur. Donc en fait, le gear, ça va être par mon équipement. Artefact, ça doit être des objets assez rares. C'est des objets magiques. C'est un objet magique. Les modifiers, ça va être peut-être des buffs lancés par des gens ou ce genre de choses ? C'est par exemple des buffs qui peuvent être dus à des circonstances. Par exemple, je prends un exemple bête comme dans le mine du ressac où le plafond était bas, du coup on avait des malus. Ça peut être ce genre de trucs ou ça peut être des bonus parce que d'être en position surélevée quand tu tires à l'arc ou que tu vises ou ce genre de choses. Ouais. Ok. C'est des bonus et malus circonstanciels. Ok. Donc là, j'ai fait mon jet de dés. J'ai lancé du coup mes 9 dés puisque j'ai 6 d'agilité et 3 de marksmanship. C'est ça. Les 3 dés rouges sont liés à mes 3 marksmanship. C'est ça ? C'est ça. On voit qu'au niveau des petites épées, j'ai 0 parce que j'ai 0 dés à 6 donc j'ai aucune réussite et j'ai 0 tête de mort parce que j'ai 0 jet à 1 donc j'ai aucun échec. C'est bien ça ? C'est ça. C'est exactement ça. Donc là, une des grandes particularités de ce système c'est que là du coup par exemple en temps normal ta flèche rate. Donc on passe au prochain tour et on enchaîne. Voilà. Sauf que tu peux choisir de te surpasser et tout en haut de ta flèche au-dessus de ton prénom il y a le bouton push avec un crâne qui permet de se surpasser comme j'ai dit et de relancer tous ces dés sauf du coup les seuls dés qui ne sont pas relancés c'est toutes les réussites déjà de base et les 1 que vous faites sur les dés blancs et les dés noirs. Vous ne pouvez pas faire d'échecs sur les dés de compétences. Donc là, je te laisse rappeler par exemple sur push pour montrer. Pour remontrer du coup graphiquement c'est si j'avais fait des 6 sur quel que soit les dés ils sont gardés parce que ce sont des réussites. Si j'avais fait des 1 sur tous les dés blancs et rouges c'est bon il n'y a que les dés noirs qui vont rester figés. Non, les dés blancs aussi sont figés. Ok. Et par contre sur les dés rouges si j'avais fait des 1 ils auraient quand même été relancés parce que c'est dans mes points de maîtrise c'est dans les 3 points de Marksmanchey. Donc là je push et j'ai fait 4 super échecs donc mon arc se brise. Non, ton arc ne se brise pas. En fait là déjà tu as oublié le dé de Dieu à l'arc mais ce n'est pas très grave. Normalement les dés de Dieu aux objets sont en noir. Ça rajoute des dés noirs et là si tu faisais un 1 sur ton dé d'objet ton arc aurait brisé. En fait alors attends du coup donc plutôt là quand je fais mon jet de Marksmanchey il faut qu'en dire je rajoute un dé pour mon arc ? Non en fait quand tu vas dans le combat tu cliques sur Longbow Ok ça me rajoute 2 de dire ah ouais donc je ne savais pas que ça ok donc là je le fais voilà on va donner cet exemple-là plutôt là je l'ai lancé avec mon arc ça me fait que je fais 2 de dégâts et par contre j'ai 3 échecs Garde ce jet de dés il est extrêmement intéressant parce que du coup là on peut voir que donc tu n'as pas poussé et tu as fait 2 réussites mais tu as fait 3 enfin tu as fait 3 3 échecs on va dire même si le terme échec le terme échec n'est pas forcément très bien en fait là si tu gardes ce jet de dés tu fais du coup comme c'est écrit Damage 2 tu fais 2 points de dégâts mais du coup les 1 vu que tu n'as pas poussé sont pas comptabilisés donc tu n'as aucun malus si tu choisis de relancer ton jet de dés là du coup je te laisse appuyer sur push oh très intéressant donc là du coup on peut voir que du coup vu que tu t'es surpassé tu as réussi à faire plus de réussites et donc tu fais plus de dégâts tu fais 4 points de dégâts maintenant mais par contre là on commence à comptabiliser les 1 que tu as fait les nouveaux seulement pas ceux qui étaient déjà là qui ont été gardés c'est ça ? on comptabilise tous les 1 ah mais ils ont été conservés d'accord j'ai un sur un jet avec déjà des 1 c'est super casse-gole c'est ça ? ouais bah du coup tu sais que tu vas prendre des contre-coups tu le sais forcément pour le coup moi ça va j'en avais 3 j'ai push j'en ai pas fait plus ouais après 3-1 sur un jet c'est beaucoup et donc du coup on voit que du coup les dés rouges si t'avais fait des 1 en rouge on s'en fout comme j'ai dit ouais ils auraient été relancés les dés blancs du coup ça veut dire que ton agilité elle baisse temporairement de 2 donc du coup tu passeras à 4 et le 1 que t'as fait sur ton dé noir ça correspond à ton arc et donc du coup tu perds on va dire ton arc s'abîme par exemple ça peut être le bois qui fissure la corde qui craque un peu ce genre de choses et tu perds en quelque sorte le dé et du coup le bonus de ton arc qui était un bonus de 2 passe de 1 et devient 1 sachant que s'il passe à 0 il casse d'accord ok c'est ça cette mécanique pour perdre les tiennes donc là théoriquement je dois aller là alors attends est-ce qu'il se met directement à jour ou pas non on peut mettre à jour mon objet ou pas en fait ouais alors normalement si tu vas dans tes gears tu as à côté de normal tu as un carré avec un crayon ah ouais ok faut que j'aille dans les gears ok et là faut que je mette un du coup c'est ça en fait tu peux cocher ok bah ça va je vois et du coup il faudrait que j'aille dans mon agilité que je me passe à 4 c'est ça en fait tu peux faire clic gauche et clic droit pour baisser et monter les trucs si tu cliques sur les sur les ok clic gauche et clic droit donc là je suis à 4 on va faire pour la beauté du sport je vais baisser mon arc là j'ai perdu un bonus et du coup si je relance mon tir à l'arc on voit bien que j'ai plus que 4 d'agilité 1 de gear et que je lance beaucoup moins de dés c'est ça et que j'ai fait de réussite j'ai fait un seul 1 et donc là ce 1 blanc me baisse encore mon agilité de 1 non il ne te baisse pas tant que tu ne pousses pas par contre si tu pousses tu sais que tu as déjà d'office 1-1 qui est comptabilisé et là c'est clairement pas intéressant de pousser ça on est d'accord moi je trouvais que le premier jet n'était pas intéressant de pousser en termes de oui mais même celui-là en soit 2 dégâts avec au moins un 1 après sur les dégâts parce qu'en fait le 1 est gardé quand on poche c'est ça les 1 et les 6 sont gardés et autre après ouais sur ton premier jet dès que tu fais un 1 noir déjà tu es baisé tu vas casser ton arme enfin tu vas la baiser tu sais qu'elle ça te bime même sur les 1 au final même les 1 blanc c'est un peu casse gueule parce que c'est tes attributs donc tu t'affaiblis et tu peux même tomber dans les pommes ouais mais du coup les hauts tu peux tomber dans les pommes grâce en poussant qu'en prenant des coups et du coup pour compenser ça du fait qu'on devient moins fort c'est là que du coup il y a le willpower c'est certes j'ai baissé ma stat mais je gagne d'autant autant de points de willpower que j'ai baissé ma stat ou pas du tout c'est ça donc là j'ai perdu 2 d'agilité donc je gagne 2 willpower c'est dans l'autre sens c'est ça du coup les 1 en noir ne te font pas gagner de willpower c'est que tu gagnes autant de willpower que tu perds d'attributs en poussant ok donc Herroi nous en a déjà donné 1 pour la création du perso en bonus entre guillemets donc là j'ai baissé 2 je gagne 2 et du coup certes je suis moins fort en statistiques cependant notre classe a des talents et en fait et en fait et en fait les talents nous permettent on peut pas la grandir mais en gros c'est nos sorts donc on peut dépenser des points de willpower pour booster ces compétences là donc moi pour l'instant j'essaie de là et les sharpshooters par exemple là je suis rang 1 donc je peux dépenser c'est ça un willpower le willpower c'est passif le willpower ne sert à utiliser enfin tu peux utiliser le willpower que pour tes talents de race et de classe les talents généraux du coup comme sharpshooter par exemple ne demandent aucun point de willpower ouais celui là ça va être juste pour le pass of the beast du coup pour reconnaître les talents de profession c'est tous les talents qui commencent par pass of voilà je peux dépenser un willpower pour envoyer mon animal loin et il me dit s'il y a du danger devant donc moi j'ai un aigle en fait avec moi et du coup il va scout il va me dire c'est bon tu peux y aller tu ferais mieux de pas y aller et moi je trouve les trucs dans mon sac voilà et on a tous bon alors ça du coup les descriptions des personnages on les verra bah mardi mardi mais voilà grosso modo le système du jeu est là donc de toute façon il faudra qu'on le reverra pendant qu'on sera dans la game et tout pour que tout le monde le comprenne bien et tout mais je voulais faire un petit aperçu que je mettrai sans doute sur Youtube pour au moins avoir une petite compréhension rapide grosso modo de l'univers et de comment va se passer le jeu et de ce qu'il faut regarder là donc en fait ce qu'il faut noter quand on regarde le chat là c'est qu'il y a des jets de dés et après le joueur va décider est-ce qu'il garde ses jets de dés ou est-ce qu'il les push c'est-à-dire qu'il va relancer ses dés il y en a certains qui sont gardés d'autre part et voilà donc là Pekno par exemple il a fait une attaque au couteau il a fait un 6 donc c'est une réussite donc là oui aussi le truc c'est que par défaut moi par exemple sur mon arc si ça fait un de dégâts c'est ça et après chaque dé réussit rajoute un de dégâts c'est ça c'est ça donc la première réussite que vous faites fait les dégâts de l'arme si par exemple ton arc faisait deux la première réussite fait deux points de dégâts et ensuite toutes les réussites en plus font plus un point de dégâts alors ce que j'ai pas compris moi du coup c'est que ton arc fait deux dégâts de base non il fait un point de dégâts une réussite c'est deux dégâts et chaque réussite supplémentaire c'est un point de dégâts non non ton arc il fait qu'un point de dégâts si c'est deux points de dégâts s'il avait fait deux réussites il aurait fait trois points de dégâts c'est pour ça que j'ai pas compris c'est que là j'ai fait deux dé6 donc c'est deux réussites pourquoi je n'ai pas trois de dégâts en fait parce que comme je disais la première réussite que tu fais fait les points de l'arme enfin les dégâts de l'arme et si tu vas sur ton arc ah oui d'accord si t'as aucun 6 en fait tu fais zéro de dégâts dès lors que t'as un 6 tu fais dégâts de ton arme et après tu comptes que les trucs en plus ok ça marche de toute façon on a juste à prendre en compte le damage affiché c'est pas oui mais voilà c'est ça c'est les dégâts de ton arme c'est la première réussite donc ça son arme ça veut dire qu'il fait deux dégâts non parce qu'il a fait deux réussites oui attends je te prends un exemple le premier 6 il dit c'est bon tu touches pour combien de dégâts bah au moins un et après il y a un deuxième 6 donc deux ah oui bah oui d'accord donc il n'y a pas de notion de dégâts de l'arme au final je vais remplir ça très en fonction des réussites si parce que si t'as une arme qui tape à trois le premier dé va dire tu touches tu fais trois dégâts tu as une deuxième réussite ça fait quatre alors attendez ah bah c'est exactement ce que j'essayais de dire mais que vous me laissiez pas faire ok non je vais pas prendre ça sauf si j'ai dit n'importe quoi ouais mais on est d'accord si t'as une arme qui tape à cinq et que tu fais deux dé6 tu fais six de dégâts le premier dé te valide les cinq de dégâts de ton arme le deuxième rajoute un dégâts alors sachez que par contre les armes qui tape à cinq ça n'existe pas le maximum pour les armes c'est pour donner un exemple pour le travail le maximum c'est trois pour des dégâts de l'arme et ça correspond genre aux épées à deux mains et les vaches à deux mains donc là clairement ce truc là je le rôle pas euh non là non plutôt pas enfin du coup de l'idée en étant un trou du cul après et ça ne m'a rien rapporté après ça dépend du contexte aussi parce que tu peux dire par exemple j'ai pas enfin j'ai encore beaucoup de attributs c'est quasiment la fin de la journée oui oui stocker du willpower pour le lendemain effectivement donc là en fait toute la stratégie du coup de forbidden land se joue sur effectivement le moment de la journée est-ce que tu prends des risques à perdre des stats et devenir moins puissant mais potentiellement pour avoir du willpower et pouvoir faire des actions que tu ne pourrais pas faire si tu n'avais pas par exemple moi le fait de pouvoir scouter c'est très c'est très utile mais c'est pas comme un sort dans Donjons Dragon où c'est un can trip et je peux le faire tout le temps tu vois ça me coûte un de willpower donc certes si un jour j'ai stacké full willpower le lendemain je pourrais scouter toutes les heures à des endroits pour savoir si c'est dangereux par contre si je ne l'ai pas fait je ne peux pas scouter ça se trouve on va tomber dans des pièges ou des trucs comme ça donc toute la stratégie va se jouer là-dessus perte de stats et machin et c'est un équilibre c'est un peu plus complexe que Donjons Dragon c'est plus comment dire je pense que ça va sembler plus complexe au début mais une fois vous avez compris ouais c'est ça ça paraît plus complexe mais en vrai c'est parce qu'on n'a pas la gymnastique parce qu'on n'a pas l'habitude mais en soi c'est pas plus compliqué parce que Donjons Dragon on ne se rend pas compte mais c'est compliqué t'es en mode ok alors tu lances un dé tu rajoutes ton point de maîtrise ah tu as un talent qui te donne une maîtrise en plus donc tu rajoutes plus un ton arme aussi Roll20 nous mâche le travail de ouf mais jouer à Donjons et Dragons avec des vrais dés ça veut dire que tu veux faire une attaque tu commences par lancer un dé 20 tu rajoutes un bonus de maîtrise éventuellement tu rajoutes tes stats ensuite tu vas quand même comparer avec la CA du mec tu vas relancer des dés pour faire tes dégâts tu vas éventuellement rajouter du bonus de maîtrise éventuellement des stats si t'as une deuxième arme tu recommences mais t'enlèves ton bonus de maîtrise ça va là la CA bouge en fonction de si le mec il a des buff pas des buff s'il équipe un bouclier ou pas c'est la même avec les dégâts après et 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 pour aussi voir que Forbidden Lands est moins centré sur le combat que Donjons et Dragons un combat dans Forbidden Lands ça va durer 5 minutes un combat dans Donjons et Dragons ça peut durer 3 heures en vrai en termes de quantité de combat t'en as à peu près autant que Donjons et Dragons mais oui les combats sont plus rapides et les 3 il a duré 40 secondes en vrai ça durait quand même longtemps même s'il était rapide c'était pas le plus long en temps réel oui en temps réel en temps in-game il a duré 40 secondes oui mais dans ce cas là tous les combats sont très rapides dans Donjons et Dragons même un combat d'une heure et demie c'est juste qu'il y a plein de créatures en vrai il a duré 10 minutes les attributs sur les 7 tous les jours tout à fait dès que tu dors tu récupères tout ou partie de tes attributs Erwan tu récupères tout tu récupères tout à condition que t'aies pas les conditions fatiguées soit fait si t'as bien dormi que tu te reposes bien et que t'es bien au chaud c'est bon après si tu dors mouillé dans une grotte et que t'as pas mangé depuis 3 jours et tout bon là tu vas pas très gêne si vous me faites ça je suis prêt mais là voilà donc je pense que je sais pas si toi Polia t'as des questions ou si Pecno t'as des questions moi en vrai je pense j'ai bien tout saisi on peut faire potentiellement une simulation d'un combat moi j'avais joué à Mutant donc ça me perturbe pas trop je dis qu'il y a Polia quand même qui est sur stream peut-être faire une explication de la magie rapidement de comment ça marche même si on l'objecte comment expliquer même pour vous pour tout le monde la magie c'est pour les faibles non 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 la magie c'est assez fort je trouve du coup je suis pour la faite de Polia justement il est n'est hop est-ce que tu peux m'en donner le contrôle histoire que je la vois ou c'est pas possible ouais ouais ça je l'affiche en même temps sur le stream configure permission tac 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 ourson bon désolé si je mets cette vidéo sur Youtube c'est très à l'arrache mais c'est voilà je fais pas un montage non non je fais pas pas de montage pas le temps ah voilà voilà donc au moment que tu accèdes à sa feuille de perso yes là je la vois je t'ai sous les yeux je vais essayer dans talent et tu peux voir que du coup elle dans spell elle a des trucs d'affiché ouais beaucoup de choses d'affiché donc du coup elle elle a choisi la voie des éléments donc elle contrôle la magie des éléments tout simplement comment que ça marche les sorts globalement donc là elle est au rang 1 donc elle a des sorts de rang 1 et elle a des sorts de rang 2 je reviendrai sur les sorts de rang 2 après parce que c'est un cas un peu à part d'accord on peut voir qu'il y a des symboles aussi les 4 premiers sorts c'est des sorts généraux c'est que ça correspond à la magie de base donc détection de la magie comme on voit sceau magique ou ce genre de choses et après elle a des sorts donc les sorts qui suivent c'est les sorts d'élémentaire tous les sorts coûtent des points de volonté tous ils coûtent minimum un point de volonté sachant que plus on dépense de points de volonté donc le willpower plus le sort va être puissant je te laisse par exemple cliquer sur le sort est-ce qu'il y a une limite à ça ? 10 le maximum de ta volonté et en général claquer 10 points de willpower pour un sort le mec en face il est pas bien pardon tu m'as dit de cliquer sur quoi ? si ça rate par exemple sur suffocate comme sort quand je clique dessus il ne se passe rien ah oui parce que je t'ai mis observeur je vais je vais vas-y je vais te mettre contrôleur carrément vas-y donne-moi tout là on va mettre quoi hop on retire de l'intelligence là je te fais confiance de toute façon j'aurai de la rediffusion bref du coup maintenant je te laisse cliquer sur suffocate il faut peut-être que tu refais avec que tu roules la feuille ok c'est possible est-ce que c'est bon du coup ? non 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 bon bah j'ai expliqué ce qu'il y a globalement il y a juste le nombre il y a globalement ça écrit base avec le nombre de dés que vous lancez donc vous mettez le nombre de points de willpower que vous que vous utilisez donc imaginons qu'elle utilise 3 points de willpower elle vu que c'est une demi-elfe elle a son talent de demi-elfe qui fait que quand elle dépense des willpower c'est comme si elle dépensait toujours un de plus donc là imaginons qu'elle dépense 3 points de willpower en réalité c'est comme si elle dépensait 4 ok donc du coup elle jette et donc là on peut voir chaque 6 qu'elle fait augmente le niveau du sort de 1 donc là on peut voir power level 7 il y a les 4 points de volonté qu'elle dépense du coup plus les 3 voilà c'est ça c'est le power level c'est déjà les points de willpower dépensés c'est ça plus le nombre de réussite plus son pacif healthique 4 plus les 3 réussites 7 c'est ça mais du coup ça veut dire qu'elle peut pas rater ses sorts en soi vu que là on le booste juste tu veux comprendre tous les sorts dès que tu en s'en sort les sorts ne ratent jamais d'accord sauf sauf je vais en lancer 10 mais voilà imaginons que sur un jet de dé elle fait des 1 peu importe le nombre de 1 qu'elle fait il va se passer ce qu'on appelle une en quelque sorte un peu une réaction dans la magie un peu comme son perso dans des dé 5 avec les tables aléatoires sauf que là ça se passera dès qu'elle fait un 1 sur ses fameux jet willpower pour chaque 1 ou dès lors qu'il y en a au moins 1 dès qu'il y en a 1 ok il peut y en avoir 10 il se passera pas 10 fois l'effet ok et globalement une fois qu'elle a fait si elle fait un 1 du coup je le ferai à sa place mais il y a un tirage aléatoire sur une table qui globalement hop par exemple si je le fais voilà 42 le sort aussi un allié à la place de la victime ou une victime inattendue attends c'est pas forcément un ami ça sera tiré au piste sur les gens aux alentours t'inquiète pas mais voilà donc c'est des exemples sachant que dans les exemples les plus bas c'est par exemple je m'en rappelle plus mais en général c'est que tu prends un point de force un point d'agilité un point d'intelligence ou un point d'empathie et le 66 qui est le maximum vu que c'est sur 2d6 c'est il y a un portail qui s'ouvre une main vous chope et vous amène dans le plan des démons fin de campagne et du coup c'est ce que je me demandais bon bah les magiciens c'est bien sympathique moi du coup j'ai une petite question en fait t'as en peur de la magie tu n'en sers plus quoi j'ai des couteaux moi ça peut être c'est très violent la magie mais ça peut être très violent si pour l'utilisateur moi j'ai du coup une petite question quand je vois ça je me dis d'accord alors comment un magicien gagne du willpower il est obligé du coup d'attaquer avec une épée non parce qu'il y a d'autres jets sur des jets de connaissance sur des jets de perception sur des jets dès que vous faites du social le seul truc c'est que tu ne les gères pas que dans le combat t'es obligé d'en générer sinon t'as plus de magie c'est ça du coup si vous voulez du point de willpower en général oui il faut pousser des jets de dés et en général c'est les sorciers et les druides qu'on a besoin le plus parce que les sorts ça coûte en général c'est pas que ça coûte plus cher parce que ça coûte autant que les autres compétences mais ils n'ont plus de s'en avoir besoin t'es obligé d'en mettre parce que moi je peux taper avec mon couteau sans avoir forcément willpower c'est ça c'est intéressant du coup pour un sorcier ou un druide si c'est les deux sur l'intelligence j'imagine d'utiliser enfin de faire tout ce qui est lié à l'intelligence pour dépenser pour gagner du willpower parce que sur leur jet pendant un combat ils n'auront pas besoin de cette stat après ils peuvent tomber out of combat c'est aussi une salle défensive oui et non parce que comme tu viens de voir lancer un sort ça demande aucune compétence donc en théorie tu peux t'amuser à faire un sorcier qui est max en force et qui tape à l'épée à deux mains ouais comme ça tu combines je me demande qui pourrait bien avoir ce genre d'idée je me demande bah moi c'est vrai que dès qu'il m'a dit ce système là j'étais en mode bah du coup quel est l'intérêt enfin vu que tu balances tes soeurs avec le willpower et pas avec tes stats effectivement quel est l'intérêt d'avoir de l'intelligence si ça t'intéresse et tout ouais mais effectivement moi je pense que mon réflexe en tant que sorcier ça aurait été de faire un guerrier en fait un mec qui se bat du armat de main et une armure sachant qu'il m'a aussi dit que dans Forbidden Lands il n'y a aucune limite tu peux être en armure de plaque et être magicien bah c'est juste trop bien en fait tu tapes enfin ouais c'est pas mal mais après du coup si tu te compares à un guerrier tu fais un problème parce que le guerrier lui il aura des talents propres guerriers qui font qu'il sera plus fort et en général les talents que toi du coup tu as mais à l'arc en général c'est les deuxièmes attaques tu as un truc alors que du coup tu n'as pas pris toi mais tu as Voix de la Flèche qui au rang 2 permet de faire une attaque en plus par tour quand tu dépenses un point de volonté ouais mais c'est un des prochains trucs que je voulais prendre de toute façon ouais ok bah la magie c'est plus simple que ce à quoi je m'attendais et plutôt et du coup les 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 seules particularités qu'il y a un peu comme je disais du coup dans sa feuille de perso on voit qu'elle est sort de rang 2 oui alors qu'elle elle est que rang 1 on voit des éléments en fait elle peut lancer des sorts de rang 2 mais si elle le fait peu importe son jet de dé il y a forcément une on tient forcément sur la table ah donc c'est bon du coup c'est des sortes qui sont plus puissantes bah du coup c'est des sorts de rang 2 donc par exemple là tu vois il y a vol ce genre de choses ok mais par contre elle peut elle peut d'aller quoi bah elle peut ou enfin elle peut faire chier tout le monde en fait ça dépend dans cette table il y a que des trucs ouais négatement il y a aussi des trucs bénéfiques le pire enfin le mieux qui peut arriver c'est que rien se passe moi je pense la question elle est vite répondue d'accord il y a que des trucs genre elle vous fait tomber au sol en même temps ou elle vous attaque aussi ou elle soigne un adversaire ou ceci ou cela ouais après ça peut être des trucs personnels genre vous prenez un contre-coup vos os se brisent mais il y a le free and be fire dans ce jeu non ? ah bah alors sur la magie ouais il y a le free and be fire clairement parce que je sais que dans la table si je dis j'attaque j'attaque le demi-elfe ça marche bah oui si t'as envie de taper tes potes oui ouais à fire on a fait un très bel exemple dans des liaisons c'est vrai très bien bah en vrai moi je pense j'ai bien tout compris de toute façon si on a des questions en jeu j'y répondrai aussi ouais clairement mais ouais moi ça me j'ai bien tout compris je sais pas si t'avais prévu du coup un petit un mini combat j'ai prévu ça un peu à l'arrache mais j'ai prévu ça c'est juste histoire qu'on voit ça à chaud et puis comme ça je sais pas ça fait combien de temps que je suis en oula ça fait déjà une heure ah ouais peut-être une petite redive d'une heure pour expliquer Forbidden Lands let's go bah en vrai après non bah ça sera un peu plus court peut-être que je fasse du montage en vrai j'aurai la flèche hop alors ça va changer je voulais vous changer de carte you do not own any token with vision on this scene ah oui euh ah oui alors est-ce que le fait que moi j'ai pas d'image du coup j'ai pas de token non 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 c'est que normalement il faut que je rajoute les tokens alors ouais c'est le petit bémol aussi de ça ah oui il faut alors hop je te rajoute tout allez elle est mignonne cette map hop et du coup tu as ton aigle alors ouais alors attends parce que il n'y a pas de nom mon aigle c'est lui là alors attends bouge pas ton aigle je vais lui mettre un effet de statue parfait ah ça c'est mon aigle ouais il a des petites ailes ok on a le même raccourci shift double clic pour ouvrir la page de token ça c'est plutôt pratique euh ouais après oui les raccourcis oui double clic ouais ça ça marche on trouve le haut hop ah tout dans ça alors qu'est-ce que j'avais prévu voilà hop oh putain ouais du coup vu que c'est du back at sap c'est toutes des images vive pinterest la magie on a ça après on créditera les auteurs en description pas du tout mais même merci eux euh donc voilà donc nous marchons tranquillement dans cette forêt lorsque nous tombons nez à nez avec deux individus masqués tous deux noirs vêtus ne respectant pas les gestes barrières exactement ça même s'ils sont masqués mon cher comment il s'appelle tu s'appelles comment il a même pas mis de nom est-ce que t'as pas de nom d'accord mais depuis quand tu crois que je sais nommé mes personnages bon bah moi c'est winston je te présente wilfrig mon aigle alors toi c'est pas winston déjà c'est wilson c'est wilson j'ai dit winston je suis wilson winston c'est un prochain personnage c'est écrit winston là c'est non c'est écrit wilson je vois pj c'est écrit ben voilà je suis winston c'est tout non dans le bg que tu m'as envoyé c'était wilson ah bon bah je renomme wilson j'ai du changer non mais j'ai changé non c'est pas grave je mets wilson non c'est que je voulais m'appeler wilson tête de ballonne pour les gens qui ont la ref wilson hit de ballonne tête de ballonne oui qui n'a pas la ref déjà bah moi du coup mais si wilson le ballon j'ai jamais vu ça au monde avec wilson je ne l'ai pas vu j'étais triste tu l'as pas vu non je ne l'ai pas vu ah bah voilà regarde ce film c'est le seul film capable de t'émouvoir pour un ballon c'est clair mais il a vécu tellement de choses ce ballon non mais oui on t'a juste pas lu la meilleure scène du film après mais c'est pas grave euh enfin la meilleure ouais 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 si en vrai si enfin la plus émouvante oui la plus émouvante alors est-ce qu'on a ah oui alors voilà donc le ballon j'ai des initiatives on a perdu on a perdu l'économie j'ai perdu la connexion avec le serveur bah yes ah c'est bon je suis relâme ouais vraiment je trouve un truc pour bah si on essaiera de les branger ailleurs ça peut aider ouais faut que je je ferme mais oui euh ah bah du coup c'est will ce coup-ci moi c'est bon on re-establish ed ok ouais c'est ouais bah falloir faire des tests au week-end les amis donc du coup normalement si vous faites un clic droit sur votre token je laisse faire un clic sur toi vous avez en bas à droite un bouclier avec deux épées ouais c'est également activation du mode pvp il n'y a pas de combat en compteur il n'y a pas de en tout d'outre ah euh là est-ce que si vous en faites retester c'est bon alors moi je vais mettre deux tokens du coup si vous allez en haut à droite vous savez que c'est un ours c'est bon euh si vous allez en haut à droite euh vous avez le point qui est le l'ordre de l'ordre d'initiative j'ai pas compris en haut à droite à côté de du chat celui-là il y a les trucs sectionnés genre personnel ah le fist c'est ça et vous avez normalement l'ordre d'initiative ok donc on voit que c'est ok vous pouvez lancer vous-même votre initiative ah ce que là ce qu'on a cliqué c'est juste pour nous rajouter dans la liste et après il faut qu'on clique sur le dé pour nous mettre pour dire en partie pour combat hop c'est très bien ah ouais c'est que du coup ouais oui vous appelez testpj c'est le nom de votre token faudra que j'échange ça ouais faudrait que je donne un vrai nom un jour aussi testpj est bare ouais parce qu'à mon avis wilfrigel l'ours euh donc du coup euh si je me mets par exemple au début ah ouais alors attends tac tac voilà et donc là on peut voir que c'est au faut compte commencer enfin l'aigle pardon non ah non testpj l'important c'est à toi euh donc moi je vais décider de alors évidemment ils sont agressifs on est d'accord alors vous pouvez voir devant c'était à l'heure d'être un un chevalier dans l'idée ouais et derrière ça a l'air d'être plutôt un magicien de toute façon il s'appelle bandier et sorcier si ça peut aider euh et je vais alors est-ce que il y a un problème de vision si je décide de tirer sur le magicien actuellement vu que l'autre est devant ou pas euh non euh alors bah juste question bête est-ce que c'est comme dans le dragon je peux me déplacer attaquer me redéplacer ah oui alors oui les déplacements en combat en fait c'est une bonne réflexion euh les déplacements c'est 9 mètres comme dans le dragon les dragons tu peux faire ça en séquencé si tu veux une case c'est combien une case c'est 1 mètre 50 ok donc tu bouges de 6 cases ah c'est 1 mètre qu'ils ont mis bah on va de ouais je change les mesures des cartes mais c'est parti du principe que c'est 1 mètre 50 on se dit 6 cases il n'y a pas de chose on figure voilà 1,5 mètre on peut bouger avec tes flèches en plus ouais moi j'étais là voilà donc je peux bouger je peux faire 3 mètres tirer ma petite flèche c'est ça ok donc si tu veux à côté de ton personnage t'as une case avec les objets et encore à droite t'as un bouquin d'ouvert et dedans si t'y vas normalement faut que je regarde je comprends juste pas ce que tu es en train de me dire en haut là où t'as dans les onglets ouais en haut à droite ah ok le bouquin ouvert c'est la lettre de jeu bouquin c'est la lettre de jeu et t'as donc fast et slow action range je l'ai pas encore complété fast action c'est globalement les actions courtes les actions rapides c'est comment dire c'est tout ce qu'on peut faire donc c'est ça et globalement partout parer esquiver sortir une arme c'est ça appuyer avec une arme se lever etc ouais donc tu peux même commencer à viser avec une arme ouais et après c'est au tour suivant t'auras puissant max planchip c'est ça d'accord ouais c'est pas mal comme te l'eau d'accord parce que là du coup c'est vrai que moi mon action là je peux pas le tirer en fait il faut que j'équipe ma flèche sur mon arc non ? il me semble que t'as un talent mon ami je regarde ça je sais plus c'est celui-là que j'avais pris sharp shooter t'as pris le plus un haut shoot ouais donc pour l'instant on est d'accord que l'action que je vais faire sur ce tour là c'est mettre une arc dans mon flèche enfin mettre une flèche pardon sur mon arc ça c'est ton action rapide ok mais partout t'as une action rapide une action lente donc ton action rapide c'est de mettre ta flèche dans l'arc et ton action lente ça peut être de tirer simplement ok donc ce que je vais faire moi c'est que je vais euh en sachant que le mouvement n'est pas une action si c'est une action rapide ah d'accord donc si tu veux si tu veux pouvoir prendre une flèche et tirer tu bouges pas c'est ça d'accord ah oui oui c'est vrai que par rapport à des dés oui ça ça change ah je vous ai pas dit d'accord hum ah oui c'est parce que là je peux pas bouger c'est parce que t'as été déco encore ok c'est insupportable ça faut ça va oui ouais faudrait qu'on teste déberger ça ailleurs ah oui parce que là je comptais faire un tour où euh je mettais une flèche à mon arc je me préparais à tirer au prochain tour et je me déplaçais mais en fait je peux pas faire les trois non c'est soit je me déplace soit je mets une flèche à mon arc en fait c'est ça ou alors enfin je peux se déplacer c'est une phase d'action du coup c'est ça ouais c'est ça phase d'action run hum bah je vais du coup tirer directement en fait sur le magicien ok euh euh oui aussi chose à part euh vous avez trois points de volonté chacun alors attends j'ai juste un question de base non oubliez ce que j'ai dit euh sinon ça peut être équilibré je vois bon on discutera plus tard mais j'ai vu qu'il y a des macros je me demande si on peut faire un on a zéro là ouais les macros faut que je vois je connais pas trop les macros mais alors euh c'est pas fou donc du coup ouais tu donc là tu ferais un point de dégâts si si tu ne pousses pas tandis que s'il pousse par contre le 1 rouge ne ne comptera pas c'est ça bah en vrai il n'y a pas le crâne sur le 1 rouge oui c'est vrai bon bon pour la beauté du geste je pousse c'est nul bon je fais 3 points de dégâts du coup sur le mage ok cependant je perds 3 d'agilité ouais c'est ça 4 d'agilité non le 1 rouge il compte pas non il compte pas le 1 rouge ok donc 3 points d'agilité il n'y a pas de crâne dessus donc non il compte pas il prend 3 points de force du coup le sorcier et il est encore debout ok vous voyez qu'il prend la flèche en plein dans l'épaule ça a l'air de le gêner quand même il a pris une belle flèche yes non ça va être à lui de jouer c'est à lui de jouer du coup il va vous lancer un sort euh 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 talent voilà tac 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 euh il va lancer ça et du coup il va lancer avec son petit point de willpower qui vous lance une combustion sur sur celui qui est devant donc sur sur Pekno tu vois que tes habits prennent soudainement feu et euh tu tu es en feu ça coûte cher mais ça ça me fait quoi c'est euh on a fait une présentation de l'univers des règles du jeu de Forbidden Lands le jeu de rôle lequel on jouera mardi soir à partir de mardi soir et euh donc là avec Erwan et et Luik on euh on fait un petit combat de test pour voir comment ça se déroule en combat et Pekno prend feu tu à chaque à chaque début de tes tours tu prendras un point de dégâts tant que tu ne t'es pas éteint et pour t'éteindre c'est un jet de move euh attends tu me l'as fait globalement donc là tes vêtements prennent feu à chacun de tes tours tu perdras un point de force dû au feu dû au bruit est-ce que je peux y faire quelque chose genre me rouler par terre c'est ça tu dois te rouler par terre et c'est un jet de move pour faire ça d'accord c'est une de tes compétences sous sous agilité ok et je peux le rater du coup bah oui si tu le rates tu ne roules pas assez bien c'est perdu quoi ouais 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 tu n'arrives pas à te rouler assez vite pour éteindre le feu en fait et donc move c'est une face action c'est ça ? euh non c'est une sous action je crois pour éteindre le feu et euh vous avez le guerrier qui qui vient te taper au corps à corps aïe aïe donc tu vois il va te mettre un coup d'épée longue euh hop hop euh ouais par exemple moi j'ai gagné de dégâts en plus moi j'ai gagné deux trois donc là je suis censé bloquer quatre points de dégâts et je choisis avec quoi je le bloque c'est ça ? alors en plus je l'ai fait à l'envers c'est pas très grave c'est vrai qu'on a pas expliqué la défense c'est ça c'est ce que je suis en train de me rendre compte dans ce jeu aucune défense n'est passive il n'y a pas une c'est pas une CA à dépasser qu'on peut voir il a fait trois réussites son arme fait deux il fait quatre points de dégâts mais tu peux choisir de bloquer ou d'esquiver l'attaque si tu bloques normalement tu as dans tes armes paris ouais ou avec ton bouclier ouais si tu cliques sur ton bouclier du coup et du coup tu vas faire une barrage du coup je te laisse voilà bon là on peut voir tu prends full dans ta tête là c'est très intéressant attends avant de pousser on peut voir c'est très intéressant parce que du coup tu n'as pas fait de réussite mais indirectement tu as fait une erreur si tu pousses et que tu ne fais toujours pas de réussite tu prendras quand même le point de dégâts en force parce que tu te défends et tu prendras les quatre points de dégâts qu'il te met en plus tu te prendras cinq points de dégâts tu seras seul mais à contrario si tu fais des réussites du coup tu annuleras les sacs des défenses pour chaque réussite que la défense fait ça annule une réussite de l'attaquant ouais donc si tu veux prendre zéro dégâts il faudra que tu fasses trois réussites là du coup il va quand même me mettre à terre donc ouais c'est ça donc en fait là du coup tu prends quand même deux points de dégâts dû au bouclier enfin tu prends deux points de dégâts au fait que tu es poussé mais par contre tu annules une de ses réussites ce qui fait que tu ne prends que trois dégâts au lieu de deux mais ce qui est suffisant dans tous les cas ce qui est suffisant dans tous les cas attends pourquoi il prend deux points de dégâts parce qu'il avait tapé quatre le bordel j'ai fait deux échecs non non il prend trois j'ai mal parlé il prend trois il prend trois ok on est d'accord il prend trois de l'épée longue et il prend deux du fait qu'il est poussé attends pourquoi pourquoi il reprend deux du fait qu'il est poussé parce que sur sa défense il a deux un c'est ça deux échecs c'est ça et ça c'est des dégâts que tu prends en plus c'est ça c'est en fait c'est tu te surpasses donc par exemple c'est un peu tu vas forcer sur tes muscles ok non mais moi je m'attendais à ce que ce soit genre bah soit il se fatigue plus genre sa stat se réduit ou alors ça avait une son d'armure genre il prend des dégâts en plus en fait si le un avait été noir ça aurait cassé mon bouclier ouais mais là en l'occurrence c'est ma compétence qui a pris enfin c'est mon attribut qui a pris ouais ok ah oui il y a que les trucs noirs qui cassent les objets ok ouais c'est les trucs blancs te fatigue c'est ça euh et du coup là il se passe deux choses soit tu utilises du coup ta compétence de nain soit tu utilises ta compétence de nain je sais pas si tu te rappelles ouais mais il ne faut pas du willpower pour l'utiliser si mais tu en as un ah j'en ai un bah oui mais j'ai pas le choix en fait je vais l'utiliser ou soit deuxième possibilité ouais tu meurs tu fais confiance en ton armure en ton armure c'est-à-dire que tu as une armure ouais tu as une armure de ah je peux parer avec plusieurs armures à la fois en fait l'armure l'armure la marouille la marouille c'est passif ça peut ça peut faire des réductions de dégâts ah d'accord tu jettes autant de dés que ton pour faire ton armure donc toi tu jetteras 3 dés chaque 6 que tu fais réduit les dégâts de 1 chaque 1 que tu fais réduit du coup l'armure de 1 et là par contre tu ne peux pas pousser donc les 1 baissent directement l'armure bah de toute façon je vais je vais déjà pousser donc tu repousses une deuxième fois ouais parce que je peux attends tu peux pourquoi parce que t'es un nain parce que je suis un nain ouais le talent des nains il peut pour un point de volonté pousser encore plus ok encore plus et encore plus et encore plus tant que j'ai de la volonté c'est ça et du coup tu te fatigues à chaque fois ou tu prends que la dernière donc si je fais des 1 je m'enfonce je me suis enfoncé c'est comme s'il poussait à chaque fois donc et là en plus j'ai mis mon armure voilà par contre là j'ai pris 6 points de dégâts carrément c'est ça là tu prends 6 points de dégâts après tu peux prendre pour tuer il faudrait te mettre l'équivalent il faudrait te mettre à moins 5 en un coup ah oui comme sur comme sur DD donc du coup j'ai pas compris pourquoi il a pris 6 parce qu'il avait pris 3 de base bah j'ai bloqué un point de dégâts mais j'ai fait 3 échecs et après il a pris 3-1 oui il faut compter que le dernier j'ai ok ça marche et donc là il se passe ce qu'on appelle une blessure critique donc vu qu'il tape à l'épée c'est du slash putain en plus je te rate il m'a coupé un bras bah super il te reste 5 heures à vivre si on te hit pas j'avoue que pour un combat d'exemple il est un peu violent non mais je suis content que ça soit un combat d'exemple parce que vivant mardi ouais j'ai content de durer un jour non mais en vrai je suis censé avoir une équipe avec moi normalement ah oui oui voilà et puis on va pas se mentir j'ai fait des très beaux j'ai parce que 3 réussites sans pousser sans faire de rien oui c'est ça euh non mais c'est un bon exemple et bah du coup tu es au seul tu perds un bras et tu es hors combat ah bah je me doute du coup tu n'as même pas eu le temps de jouer un tour je suis désolé pour toi non mais écoute c'est un cas d'école ah oui en plus normalement tu continues à brûler donc tu continues à mourir derrière je vais être gentil je vais être gentil bah du coup c'est toi ton aigle bah il va décéder mon aigle bah il va je lui dis d'aller mettre un petit coup de griffe au soldeur bah il va bloquer du coup bah il va bloquer là il n'a pas réussi à attaquer surtout normalement sachez aussi et là du coup c'est pour ça que je reprends maintenant normalement on déclare la défense avant que l'adversaire ait eu le temps de lancer l'idée c'est-à-dire de déclarer comment tu arrêtes le coup c'est ça ? non en fait ça veut dire que tu te défends pas une fois qu'on t'a touché c'est pas une fois que l'épée est sur toi que tu te défends tu te défends parce qu'elle a l'intention de t'attaquer ok et donc normalement tu te dis que tu te défends avant même qu'il t'attaque donc en fait c'est un peu tu m'attaques je dis si oui ou non je me défends je fais mon jet de défense si je me défends et en réaction du coup toi tu fais ton jet d'attaque donc là je le fais quand même par principe putain en plus donc voilà il se défend avec son petit bouclier aussi tu n'as rien bloqué mais du coup ouais en soit c'est soit la défense qui réussit ou soit l'attaque l'attaque perd mais dans tous les cas ça revient même mais par contre si j'avais fait un seul D6 il l'aurait bloqué tu aurais quand même pris un point de dégâts non ? non tu as deux 1 non les 1 c'est que quand tu pousses les 1 c'est pas des échecs les 1 c'est que quand tu pousses c'est ça et puis les 1 n'ont aucune issue sur le fait que tu aies réussi ok tu peux faire une réussite et un milliard de 1 derrière tu as quand même réussi ok et bah c'est à toi et donc du coup non c'est à toi c'est vrai à moi ouais le problème c'est que je peux pas me déplacer et tirer à l'arc en même temps c'est terrible au début tu peux pas et de toute façon ça sert à rien que je me déplace parce qu'il va revenir me taper après genre c'est ça c'est un peu tout ah franchement le fait que que Peckno s'est fait one shot a déclaré déjà à mort mais je vais je vais retirer l'arc sur le mage ok vas-y par contre j'arrive plus pourquoi je peux plus sélectionner mon beau dans le ah non parce que je suis pas dans le combat je suis pas dans le combat donc là on est bien j'ai 3 3 2 parfait oh est-ce que tu pousses du coup bah si je pousse je vais abîmer mon arc oui ah j'ai pas le choix il faut que je le tue quoi tu vois genre je pousse du coup j'ai une réussite je lui mets un point de dégâts mon arc s'abîme et je perds aussi une stat ouais et tu gagnes un real power euh du coup il tombe ouais je peux le retirer comme ça à début et non ok il y a beaucoup de trucs ce serait bien que ce soit automatisé ouais 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 mais bon voilà on fait comme on peut on fait comme on peut ok du coup j'ai tué un sorcier let's go le sorcier tombe du coup c'était au guerrier au chevalier qui va tenter de mettre un petit coup d'épée sur ton ton faucon quand on arrive toujours et lui il peut se défendre ou pas ah non j'ai l'as de la connexion je tue le tout putain ouais ça c'est faudra qu'on fasse des petits tests il va faire là j'ai bien ton bras tout seul en fait ah ouais mais alors ça va être compliqué ah ouais mais non je vais pas pouvoir te faire je vais voir faut que j'ai jugé ça donc du coup là il fait une réussite donc il fait deux points de dégâts à ton aigle ton normal mais tu peux de souvenir ouais ton aigle a du move du coup tu peux faire en sorte que ton aigle esquive ouais je fais un jet de move pour qu'il esquive c'est ça normalement dans combat ah non dans combat tu cliques sur move du coup tu peux faire un jet d'esquive à ton ok il a rien esquivé du tout je suis en train de réfléchir ouais il peut pousser ton aigle si tu veux mais par contre s'il pousse personne ne gagne deux points de volonté j'ai pas de push sur la fiche ah bah du coup c'est dire que tu ne peux même pas pousser avec ton aigle autant pour moi c'est exact c'est un monstre enfin c'est considéré comme un monstre du coup du coup tu vas tuer mon aigle c'est ça tu vas oser il a pas du point de vue le truc non il en a trois du coup il lui reste un point à ton aigle pourquoi t'avais déjà tapé ? bah il met un coup d'épée longue là je crois que j'ai pas vu ton jet en fait il y a deux dégâts juste au dessus tu vois t'as fait move au dessus c'est écrit long sword non j'ai mon long bow après j'ai sorcier rôle initiative et c'est tout j'ai rien dessus mais je pense que c'est parce que c'est le moment où j'ai déco en fait c'est tout ah ok bah il a bien fait dans le site Pexno comme témoin du coup il a perdu des points de vie c'est ça mon je prends deux points de vie du coup j'ai noté ah bah il a perdu deux points de force tu l'as mis ok parfait et donc là du coup t'as tout c'est à moi oh putain c'est trop chiant bah ça va repartir on tira là non mais là c'est pas possible non mais c'est pas à toi c'est au fait c'est à ton aigle ah c'est à mon aigle ouais bah dans le cas c'est de la triche et je relance et bah il va essayer de lui griffer le visage encore vas-y griffe le let's go tu vois que ça le blesse il se fait un peu griffer le bras par ton rapace alors il perd des statistiques du coup là avec les deux 1 non c'est que quand je push non ? euh non c'est que quand tu push ouais mais du coup vu que t'as un point de force il t'apprend moins fort du coup le guerrier yes ok et du coup euh du coup du coup c'est à moi ouais c'est à toi ouais mais du coup c'est un peu de la triche si je refais mon je tire à l'arc et je fais le jet d'avant donc j'ai raté quoi comme tu veux c'est c'est ta conscience j'en appelle à ta conscience bah moi je ne triche pas après au pire c'est un combat d'exemple je peux tenter un push quoi mais euh tu peux tenter un push euh en vrai est-ce que là c'est pas un exemple typique ou c'est bien de push parce que j'ai aucun 1 qui se garde bah là où c'est intéressant c'est que globalement euh la moitié des jets d'aides tu peux pas faire d'échecs dessus c'est ça en fait donc ça peut devenir très intéressant de push après ah donc là c'est beau parce que j'ai une réussite donc je fais un point de dégâts mais tu éclates ton arc mais j'éclate ton arc l'arc s'éclate après non ? ouais c'est ça ouais ouais la flèche part quand même et tu vois qu'en passant la flèche rip un peu l'arc et la corde qui craque aïe 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 il se prend quand même un point euh du coup c'est à lui il va tenter d'achever ton ton rapace qui va lui se défendre en essayant d'esquiver bon ça je pense que c'est je pense que c'est loose mais euh hop là one shot non Winfrig j'avoue que c'est extrêmement violent le truc là même pas il tombe à terre il tombe direct par information le perso là qui est en train de vouloir de la misère c'est l'équivalent d'un guerrier niveau ah bon après j'imagine qu'il va se déplacer au corps à corps de ma personne après je vais pas te mentir il est quand même des très bon jets bah du coup c'est à et du coup il se met au corps à corps de toi et c'est tout ce qu'il fait c'est à toi je le vois pas au corps à corps il y a des malus au corps à corps ah bah non t'as plus d'arc j'ai plus d'arc de toute façon j'en ai rien à foutre je mets un coup de poing t'as un malus de moins 3 quand tu tires au corps à corps je m'en fous parce que je le cut non non de toute façon j'ai pas le choix que de push en fait sinon je suis foutu bah après il a pris déjà 2 points de force donc je push je perds 3 de force moi c'est ça c'est ça mais tu m'affiches 1 point de dégâts let's go tu tombes pas dans les pommes non non j'ai 4 de force j'ai 4 de force bah du coup il va tenter de t'attaquer du coup on va le faire il tente de t'attaquer est-ce que tu esquives alors c'est soit j'esquive soit je confiance en mon armure c'est ça est-ce que t'as une armure déjà ouais j'ai une armure alors sache que l'armure comme je dis donc tu as une armure en clair clouté comme techno tu peux choisir après les dégâts c'est comme dans qu'est-ce que tu j'ai trop c'est l'armure ça réduit de 1 point les dégâts ça ne rénule pas les réussites donc ça veut dire que s'il fait une réussite sur son jet de dés tu fous-toi en phase 2 je sais pas si tu vois ce que je veux dire yes 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 mais 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 dans tous les cas je vais tenter d'esquiver dans un premier temps vas-y ok j'ai un 6 tu en as eu un ouais du coup est-ce que tu pousses ou pas oh en vrai t'as rien à perdre à pousser bah si je peux perdre je peux perdre mon 6 il y a un des blancs non je peux pas perdre mon 6 il y a un des blancs sur lequel que tu peux perdre mais qui te mettra pas par terre vu que t'as un 6 vu que le 6 est gardé en vrai go push bon et là je perds un d'agilité encore en plus c'est ça ouais j'espère que vraiment il faut compter le willpower et donc du coup il t'attaque il te rate ça sert à rien tu vois qu'il abat son épée t'arrives à esquiver de ta petite taille du coup j'en profite pour lui mettre un coup de couteau au foie ah c'était pas le foie ça bah je le rate j'ai plus beaucoup de force je suis épuisé je suis au bout du rouleau c'est à lui il t'attaque est-ce que tu bloques j'esquive ah j'esquive pas je je ah non si je poche c'est que j'ai un 1 c'est loose je poche ok je tombe pas dans les pommes si t'étais un 1 t'aurais pu repoche il te rate oh il abîme son épée non non il pousse pas ah bah non parce que lui il faut qu'il poche aussi merde ouais ça je reviendrai après le combat vas-y à toi c'est vrai que tu poches pas tu pourrais m'exploser en fait coup de couteau ah non toujours pas bah je vais pas poche parce que sinon je meurs en fait si je fais un non bah non je poche pas j'ai pas le choix il t'attaque est-ce que tu bloques du coup ça devient un peu répétit j'esquive j'esquive avancer raté je poche ok tu as les combats sur la fin quand tout le monde est à moitié à genoux j'avoue c'est-à-dire une lutte à la fin là il m'a fait un point de dégâts et donc là faut que j'utilise mon armure il fait deux points de dégâts son arme fait deux points de dégâts donc ouais jette ton armure par terre attends mais elle est où mon armure elle est dans le gear mais je peux pas cliquer dessus ni rien tu vas dans le combat le combat en bas à droite et en bas en fait ah oui pardon je l'avais pas vu donc là faut que je fasse deux six sinon j'ai perdu c'est ça c'est ça on armure perd deux points de vie et du coup normalement tu te prends un truc yes on est mort lethal no 8 days qu'est-ce qu'il me fait wounded shoulder voilà il m'a frappé au niveau de l'épaule je suis méchamment méchamment abîmé ouais mais toi c'est soignable ça peut t'as pas perdu ouais mais c'est huit jours pour se soigner et pendant huit jours si je suis un guerrier bah je suis bien content je peux pas te tirer dans ma main oui enfin moi je pourrais jamais te tirer dans ma main de main au moins j'ai envie de te dire la question des un bouclier dans chaque main se répond plus ouais mais vu que c'est pour du beurre bon oui oui tu récupères pour moi je vais mettre deux poils à fril et puis voilà mais voilà au moins ça vous montre la violence que peuvent être les combats ça peut aller effectivement très vite j'ai peur après bon là la chance c'était de mon côté aussi mais à voir comment ça se passe ça arrive à voir comment ça se passe en temps normal donc moi en un combat alors en un seul combat on est tous les deux morts j'ai pété mon arc j'ai quasiment pété mon armure j'espère que ça se passera quand même mieux dans la vraie campagne parce que j'ai perdu un bras tu peux compatir un peu plutôt que juste regarder ton pognon j'avoue j'espère que ça se passera bien sûr après est-ce qu'il y a un système de de on va dire jet surprise de tour de surprise entre guillemets alors ouais il y a un système de surprise donc pour faire une surprise donc il faut ce qu'on parle d'embuscade dans l'idée ouais les tours de surprise les tours de surprise c'est une action en plus je tiens à te souligner un truc intéressant le bras coupé ça t'empêche d'utiliser des armes à deux mains ça empêche pas d'avoir une arme et un bouclier bah ça c'est marqué sur l'affiche c'est vrai c'est vrai si tu manques un bras tu le mets où ton deuxième bouclier mais je me le fais greffer le bouclier il s'accroche au moignon ah non si c'est ton bras qui manque ouais c'est chiant après une histoire d'implant et tout en mode greffe greffe démoniaque j'aime bien les démons une petite sorte de greffe démoniaque ça peut faire t'inquiète pas après chez les druides t'as des les druides ont un sort pour soigner les blessures critiques normalement ils ont fait une vidéo du bouquin où ils disent que ça se limite aux bras coupés et aux jambes coupées que tu peux pas du coup réparer les gens qui perdent leurs membres je considère que si vous gardez le bras à côté et que vous faites le sort vous pouvez recoller les morceaux yes ça va être pratique bon bah je pense qu'on a fait bien le tour et tout là en vrai juste deux points que je voulais aborder aussi comment ça se passe aussi côté MJ je t'appellerai de façon que vous le sachiez les willpower combien j'en ai j'en ai autant que vous en avez tous au début de séance donc là étant donné que vous étiez deux et que vous aviez un point de willpower chacun j'avais deux points de willpower ah toi t'as du willpower de MJ que tu dépenses sur l'ensemble de tes créatures c'est ça ok c'est ça et c'est avec ça que je peux en quelque sorte vous mettre des bâtons dans les roues ou vous allégez le combat en ne faisant pas utiliser le willpower ok mais c'est vrai que c'est un truc où en tant que MJ tu dois être très gentil entre guillemets parce qu'en fait si tu veux gagner dans Forbiddenland c'est encore plus facile que sur Donjon Dragon parce que t'as juste à mettre un sorcier qui arrive il met un sort à 10 de volonté fin du game tu vois oui après ça n'a aucun intérêt de faire ça parce que c'est juste ultra frustrant déjà oui oui mais je veux dire en termes de mécanique si tu veux tu peux ah oui ah non t'inquiète pas c'est que si je veux vous la mettre je vous la mets extrêmement simplement déjà là juste sans rien faire tu nous as latté les couilles j'ai eu une chance incroyable et vous avez eu une chance incroyable aussi à votre manière aussi ouais dans l'autre sens ok bon bah il y a les monstres où les monstres eux c'est c'est genre pas les démons parce que les monstres c'est un kappa mais genre par exemple les minotaurs ou ce genre de trucs oula eux ils ont plusieurs attaques différentes c'est un peu tu tires sur des listes sur des listes ils ont genre 6 attaques différentes ok ouais c'est comme un boss et il a un pattern c'est ça et d'ailleurs certains boss aussi ça vous le verrez plus ou moins vite on agisse deux fois par tour ok le boss est tout seul mais il a deux actions par tour ouais c'est un peu parce qu'en général c'est un jeu qui gère en nombre d'actions plus il y a d'actions plus vous êtes fort est-ce que c'est un peu à la donjon dragon enfin en début de campagne je veux dire il faut jouer assez safe en début de campagne ça s'améliore avec même si j'ai l'impression qu'on sera toujours très en danger dans le jeu vous êtes toujours alors tout le monde est toujours très en danger dans le jeu les combats sont très violents de toute façon vous en avez fait les frais mais dites-vous que les enfin globalement c'est tous les guerriers qui commencent à perdre de la force ça dégringole c'est bien que les dérouges justement ne te met pas dans le mal parce que c'est ce qui te maintient debout en fait au final oui oui ouais donc voilà et après il y a plein de trucs sur lesquels au début je ne jouerai pas mais si je vois que vous jouez avec je le ferai genre tout ce qui est faire des crotch pads désarmer les gens les agripper des trucs comme ça il y a plein de trucs comme ça qui peuvent être fait aussi plein de petits trucs de combat un peu des règles supplémentaires dans l'idée mais ouais je regarderai après les petites les listes des actions que tu as mis et puis voilà je pense que je vais on va ce top là pour le petit point ça fait ça va faire une vidéo de 1h45 c'est déjà pas mal quasiment du coup bah du coup je reviens vers vous bon voilà on va s'arrêter là pour le récapitulatif le récapitulatif de Forbidden Lands je pense que je ferai un petit peu de montage pour potentiellement couper genre l'histoire un peu du monde et après comment on joue et tout voilà et et on se donne rendez-vous attendez que je regarde c'est le mardi 23 mars pour la première game j'ai très peur parce que vu la tête du combat qu'on vient de faire ça va être assez compliqué mais ça va bien se passer au pire on recrée des personnages et tout ça va être sympa de voir autre chose que du donjon dragon j'espère que ça vous plaira à bientôt